salut j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui on va faire un shooting en extérieur avec un modèle qui s'appelle Cériel donc c'est une jeune fille qui a 17 ans et que j'ai déjà travaillé avec elle une très très jolie modèle vous allez voir donc j'ai rendez-vous avec elle tout à l'heure aujourd'hui c'est assez couvert il n'y a pas trop de soleil donc moi j'aime bien quand quand c'est comme ça déjà il fait moins chaud et j'ai pas de souci de lumière directe etc même si on va faire donc le shooting à partir de 17 heures que le soleil soit commence à descendre je préfère à la limite que ça soit couvert puisque je vais pas prendre non plus des photos où on voit le ciel etc donc pour moi c'est beaucoup mieux je vais utiliser donc comme mon habitude donc j'ai un 5d mac 3 et un 85 mm moi j'utilise pratiquement tout le temps quand je fais des portraits ça donne ce côté douceur puisque je suis très très ouvert généralement je je shoot à 1.2 donc c'est ma façon de faire pas tout le monde aime faire des portraits aussi ouvert mais moi c'est ma façon de shooter donc voilà on se donne rendez-vous à Cériel je lui ai donné rendez-vous à côté de chez moi et on y va pour ce backstage du jour ça y est je récupère et Cériel donc on y va on va faire le shooting t'es prête oui c'est parti nous étions presque arrivés au lieu du shooting quand j'ai remarqué dans un rond-point un très joli endroit avec plein de fleurs et j'ai décidé donc d'arrêter un instant pour voir si on pourrait faire quelques photos j'ai placé Cériel en milieu du champ j'ai cueilli une petite fleur pour qu'elle la regarde et j'ai essayé de donner une atmosphère de paysanne bohémienne à ma photo je suis très vite remarqué que Cériel était un peu gêné par les klaxons des gens et donc on a décidé de continuer notre hôte nous avons quitté château thierry direction vers de l'eau dans saint-et-marne c'est réel a pris un petit peu la caméra pour nous filmer et pour vous garder un petit peu la compagne et même moi je dois à mon petit moment de gloire et même moi je dois à mon petit moment de gloire juste avant d'arriver sur le lieu du shooting j'ai remarqué cet arbre avec deux veilles bouche alors j'ai décidé d'arriver et faire quelques photos avec ses ailes placées entre les fleurs tout où je vais j'amène mon petit escabeau moi j'ai fait 1m58 et des fois j'ai des modèles qui sont des fois deux têtes de moindre que moi donc l'escabeau est très utile pendant mon shooting Différentes prises de vue sont nécessaires et même à des moments c'est un peu casse-goût mais voilà c'est le risque du métier c'est réel n'est pas professionnel donc je l'indique les poses à prendre baisser les yeux, fermer les yeux, tourner la tête ouvrir la bouche pour respirer des fois je fais tourner d'un côté et de l'autre il faut toujours être simple dans les poses pour un non professionnel juste le fait de tourner les épaules et regarder en bas peut faire quelque chose de différent et on tire toujours des très belles photos cette fois-ci je place céréales au sol et je me concentre uniquement sur le haut du corps chez les femmes, le cou, les épaules c'est toujours sensuel et élégant donc avec ce petit haut qui dévoile le haut du corps toujours en faisant attention aux détails les soutiens-gorge qui dépassent les petites bretelles etc Céréales a un joli marque de fabrique comme je lui disais donc je voulais attirer vraiment l'oeil là-dessus et en shootant à travers quelques brindilles on obtient un très joli bokeh nous voilà arrivés sur le lieu du shooting le jardin du point de jour situé en Saint-les-Marmes appartient à des particuliers aujourd'hui on est mercredi et le jardin est fermé les propriétaires Christian et Françoise ont très gentiment accepté que je rentre dans le jardin pour faire des photos avec ces rires Voici le pylain pour écraser les poussières d'étoiles qui vous donne une idée des lieux très féerique tout à fait ce que j'ai besoin pour ce genre de shooting Voici le cathédrale végétale entièrement construit par Christian plus tard il servira comme lieu laïque pour des mariages en attendant que Céréales se prépare je visite un petit peu les lieux ici c'est idéal pour faire les photos quand nous sommes placés à l'ombre et j'aurai aucun souci avec la lumière directe j'ai choisi de faire un thème sur la poésie donc Céréales est habillé avec une belle robe blanche que je customisais quelques fleurs dans les cheveux et voilà c'est parti pour notre shooting avec la beauté naturelle de Céréales pas d'artifice des belles fleurs dans les cheveux une robe tout en dentelle et voilà la magie s'opère je continue à montrer à Céréales les poses à prendre je lui ai dit de se détendre, de respirer avec la bouche ouverte et de ne pas bouger plus que ça c'est moi qui en fait va tourner autour d'elle toujours avec mon petit escabeau pour donner une prise de vue en plongeant pour donner une prise de vue en plongeant je fais attention aux petits détails la robe, qu'elle soit bien placée j'adore placer mes modèles au sol pour concentrer uniquement sur le haut du corps avec une longue robe les jambes y sont cachées je continue à diriger Céréales dans ses mouvements pour les cheveux, la tête, les épaules dans ce lieu magique nous avons plusieurs possibilités de prise de vue j'utilise le décor pour placer Céréales à certains ordres j'aimais pas trop le bandeau dans la tête donc j'ai pris une petite rose pour placer dans les cheveux et j'espère que Christian il m'en voudra pas toujours dans le même thème j'accustomise la robe et les cheveux de Céréales je la place sous un arbre pour rester à l'ombre en faisant attention de pas avoir trop d'ombre à travers les feuilles sur le visage de Céréales je colle des papillons un peu partout sur sa robe et dans les cheveux en faisant des prises de vue en plongeant j'arrive à voir la robe et le visage de Céréales en même temps elle ne peut pas beaucoup bouger vu que les papillons sont juste collés et posés donc je lui ai dit de tourner légèrement la tête et utiliser les mains pour avoir des poses différentes et voilà la séance est terminée donc on va monter sur le bout et on va le faire on va aider on a chaud même s'il n'a pas eu beaucoup de soleil c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait couvert mais il a fait couvert assez lourd donc moi je le transpire Céréales, ça va, elle est toujours aussi belle merci beaucoup il ne reste plus qu'à traiter les photos et à vous montrer tout ça voilà, merci, bisous ! Au revoir !